... Bien, aujourd'hui on va reprendre comme philosophe Kant et comme psychanalyste Lacan, et on va ajouter aussi Dessade. Alors, ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller revoir les deux vidéos que j'ai consacrées à Kant, parce qu'ici on va aller un peu vite sur certaines questions que j'avais développées dans ces deux vidéos. Alors, ces trois auteurs, on va les mettre un peu en perspective et on va prendre comme axe de comparaison les deux catégories de Kant, la catégorie a priori et a posteriori, donc les deux catégories qui sont l'a priori et l'empirique. Donc, ce qui est indépendant du phénomène et ce qui est le phénomène. Alors, on va commencer par l'axe empirique. Ce qui concerne l'axe empirique, c'est l'objet. L'objet, et ce qui nous intéressait, c'est l'objet du plaisir. Alors, Kant, il fait une distinction entre l'objet qui donne du plaisir, qui donne du bien, qui participe au bien-être, et le bien qui est indépendant de l'objet phénomène, du phénomène qu'on se retrouve dans l'expérience. Alors, l'axe empirique, on va voir parmi ces trois auteurs, pour Kant, on a à peine dit, il y a le phénomène, l'objet, ne participe au bien-être, mais ne participe pas à ce qui est le bien, le bien, le bien suprême, le bien auquel on a vraiment, on en tire vraiment un plaisir, le plaisir pour l'esprit. C'est un, c'est un, donc il y a un plaisir qui est le plaisir qu'on peut en tirer directement, qu'on extrait directement dans l'expérience avec un objet, un objet concret, empirique, qui peut vous donner un bien-être, mais, voilà, l'objet, c'est ça le point, il n'y a pas un objet en particulier. Ce sont toute une série d'objets qu'on peut chaque fois retrouver dans l'expérience, dans le monde, mais il n'y a pas un objet en particulier qu'on puisse dire dès le départ, cet objet peut me donner un plaisir. Donc, ce qui veut dire que ça varie tout le temps, et ça varie aussi pour le sujet. Donc, aujourd'hui, vous pourrez avoir un plaisir grâce à un certain objet, eh bien, ce même plaisir pourra disparaître le jour après. Donc, l'esprit cherche un objet, quelque chose qui peut donner un plaisir certain, un bien certain. Et ce bien-là, on ne peut pas le chercher dans les objets concrets, parce que là, ça change tout le temps. Il faut le chercher donc du côté de l'esprit, du côté de l'a priori, d'une catégorie a priori qui ne change jamais. Du côté d'Essad, la jouissance que d'Essad recherche, eh bien, elle se retrouve dans des objets, mais pas un objet en particulier. On parle des parties du corps, des parties du corps de l'autre, qui peut toutes les parties du corps de l'autre, mais pas un, une partie en particulier. Donc, il n'y a pas vraiment, entre la jouissance qu'on peut tenir et l'objet, un rapport indissociable. Ça varie tout le temps. Donc, voilà déjà la comparaison de la variation de l'objet. De l'un de quinte comme pour dessin. Donc, ce qu'il faut rechercher, surtout, la jouissance en soi, qu'on va la rechercher, oui, dans toutes les parties du corps de l'autre, qui varient tout le temps, mais ce qui est important, c'est la jouissance, de jouir. Du côté de la psychanalyse, maintenant, eh bien, oui, la découverte de Freud, c'est qu'il n'y a pas un objet prédéterminé à la pulsion, mais les objets varient. Et ce qu'on recherche dans l'objet, on verra ça après, moi, l'ai déjà vu dans une vidéo consacrée à Gantt et Lacan, ce qu'on cherche, donc, l'objet, l'objet, oui, il donne du plaisir, mais ce qu'on recherche dans l'objet, c'est un au-delà du plaisir. C'est une jouissance, une jouissance qui est, pour la psychanalyse, une jouissance intermite. Alors, du côté, maintenant, de la catégorie a priori, on va voir Quint, eh bien, Quint, ce qu'il va énoncer, c'est qu'il y a une loi morale qui habite en nous, qui est une loi indépendamment, qui s'active indépendamment de l'expérience, donc, des données empiriques. Et c'est la loi morale qui se concrétise comment ? À travers le... Donc, à travers l'impératif catégorique, c'est, voilà, ce qui est bien pour toi doit être pour tout le monde. À partir du moment que quelque chose apporte du bien à tout le monde, eh bien, nécessairement, elle va apporter aussi à toi-même du bien. l'impératif catégorique, qui est un impératif, donc, inconditionnel, donc, indépendamment des conditions, des conditions concrètes de l'expérience. Pour Dessade, c'est... l'impératif, il y a aussi un impératif, donc, il y a aussi une loi, un moment donné, une loi, mais qui est une loi immorale. Cette loi immorale, eh bien, elle dit, elle résonne dans notre tête comme jouit de toutes les parties du corps de l'autre. chaque partie du corps de l'autre, suivant ta volonté et pas la volonté de l'autre. Donc, ça, c'est l'impératif. Après, l'impératif catégorique, c'est jouit indépendamment de la volonté de l'autre, jouit de toute partie du corps de l'autre. Pour la psychanalyse, l'impératif catégorique, et ça, c'est surtout Lacan qui a mis en avance, c'est l'être désirant. C'est le désir. C'est le désir qui a la voie qui ressemble en nous. C'est désir. Mais, voilà, pour Kant, il y a cette loi morale et l'impératif catégorique qui permet pour Kant d'obtenir le bien le bien suprême. Pour Dessade, il y a cette loi immorale, l'impératif catégorique de jouir toute partie du corps de l'autre qui, pour l'un comme pour l'autre, ça apporte ça apporte le bonheur, donc pour Kant ça apporte le bien, le bien de l'esprit, le bien suprême. Pour Dessade, là, on obtient, en jouissant toute partie du corps, on obtient ce bien-être. et là, on voit bien que l'éthique pour Kant est l'éthique morale qui s'obtient, qui est la mise en œuvre de l'impératif catégorique. Pour Dessade, il y a une éthique jouissive, donc une éthique qui met en œuvre l'atteinte de la jouissance grâce aux parties du corps de l'autre et qui est donc une éthique jouissive. Mais pour la psychanalyse, qu'en est-il ? Il faut donner, ouvrir à nouveau une petite parenthèse. La grande découverte de Freud, c'est que, au départ, il y a une jouissance qui est atteinte, il y a un plaisir, c'est le plaisir fondamental que l'enfant obtient avec le corps de l'autre qui est le corps de la mère. Ensuite, on perd ce plaisir fondamental et on veut le rechercher à nouveau dans tout objet. Mais le paradoxe est un paradoxe parce qu'on recherche ce plaisir fondamental qu'on ne peut plus le retrouver parce qu'il a été perdu. On le recherche mais en même temps, ce qu'on recherche, c'est aussi un plaisir fondamental qui est un plaisir interdit. Ce qu'on tend là, c'est vers une jouissance interdite. Alors, il y a d'un côté l'être désirant qui désire des objets en péril qu'on retrouve dans le monde. ces objets-là nous se présentent comme un appât pour un plaisir fondamental qui est une puissance donc interdite. Donc, il y a les deux. Un plaisir fondamental c'est un plaisir qu'on ne pourra plus retrouver parce qu'un plaisir qu'on avait vécu qui est perdu et aussi une puissance interdite. Alors, on est d'un côté les êtres désirants qui continuent à désirer tout en sachant que ce qu'on désire le plus c'est ce qu'est interdit et ce qu'on ne pourra plus retrouver comme plaisir fondamental. Alors, quelle est l'éthique là ? Il y a une seule connaissance de cet impasse, de ce paradoxe. Alors, quelle éthique pouvons-nous en tirer ? Eh bien, c'est une éthique tragique. C'est-à-dire qu'on ne peut ni être du côté de vouloir atteindre des objets pour notre désir et pour obtenir une jouissance parce que cela nous amènerait pas très loin dans des impasses. Et l'autre possibilité, ce serait alors de ne pas désirer mais là aussi on serait dans une impasse alors d'être dans l'inaction totale. Une des issues possibles qui a été proposée par Lacan ce serait de ne pas céder sur le désir mais en tout cas voilà que ce qui est certain c'est qu'il y a après une telle description des phénomènes décrits par la psychanalyse il y aurait une position alors une position éthique tragique. Voilà. A la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501